Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci d'être avec moi cet après-midi, cette fin d'après-midi pour cette conférence lors du salon virtuel organisé autour de l'ostéopathie et de la chiropraxie par Sudirama. Je me présente, je m'appelle Nicolas Deval. Ça commence toujours, c'est sympa. Oui, allô ? Ouais ? J'ai commencé là, on est en direct. Tout va bien ? Je t'en prie. Pardon, excusez-moi, mais à chaque fois, à chaque début de conférence comme ça, virtuel, ça commence comme ça. Donc, je me présente, pardon, je m'appelle Nicolas Deval, je suis donc ostéopathe, plus de 17 ans maintenant à Paris et coordinateur pédagogique de Leoparis, l'école d'hospital de Paris à Montparanas. Et à ce titre, je vais vous faire cette conférence sur, que j'ai intitulé bien humblement, devenir ostéopathe en 2028. Cette conférence, elle a plusieurs buts, notamment de vous renseigner un maximum sur la formation, sur le métier aussi. À la suite de cette conférence, on aura, je pense, à peu près une dizaine de minutes de questions-réponses, auxquelles j'essaierai le mieux possible de répondre à vos interrogations. Alors, démarrer une conférence sur l'ostéopathie, ça commence avant tout par se mettre un peu d'accord autour d'une définition de ce que c'est que l'ostéopathie. Et c'est pour ça que je voulais vous présenter celle-là, qui est un peu un mix de ce qu'on peut trouver au niveau du référentiel formation métier, donc du ministère de la Santé français et donc de l'OMS. Et donc, cette définition, c'est que l'ostéopathie est une médecine systémique utilisant la main comme seul outil de diagnostic et de soin. Elle comporte des techniques variées au service d'un concept thérapeutique visant à maintenir ou améliorer l'état de santé du patient. Il y a deux aspects. Il y a vraiment l'aspect curatif et l'aspect préventif qui se détachent clairement au niveau de la définition de cette thérapeutique. L'ostéopathe détecte et normalise les structures dysfonctionnelles du corps afin de restituer leur capacité d'adaptation aux contraintes environnementales. Tout cela dans le cadre du traitement des pathologies fonctionnelles dont on parlera un petit peu plus tard. Notre histoire. Pour savoir où on va, c'est intéressant de savoir d'où on vient. Et je vous ai mis donc sur ce petit graphique un peu l'histoire de l'ostéopathie. L'ostéopathie naît et apparaît le 22 juin 1874 dans le Missouri, à Kirchville, aux Etats-Unis, dans l'esprit d'un génie qui s'appelait le docteur Andrew Taylor Steele, qui à force d'observations, de réflexions physiopathologiques en particulier, a mis en place les premiers principes progressivement dans ses différents écrits, notamment philosophie de l'ostéopathie, recherche et pratique. Ce sont deux livres très fondateurs par rapport aux différents principes qui ensuite ont pu être extraits de ces ouvrages pour constituer l'ostéopathie moderne au jour actuel, qui a dépassé les Etats-Unis, qui a traversé l'Atlantique pour arriver au début du XXe siècle en Europe, essentiellement en Angleterre, puis après en France. Et on a vu progressivement les premières écoles françaises apparaître grâce aux kinésithérapeutes qui trouvaient en l'ostéopathie des idées extraordinaires, révolutionnaires par rapport à leurs pratiques. Et donc, les premières écoles sont arrivées en 1950 et dans la foulée, à Paris, au nord de Paris exactement, en 1973, le COS Île-de-France a été créé. Le COS Île-de-France est donc l'école mère de Léo-Paris. Et donc, on peut dire que là, en 2023, Léo-Paris fête ses 50 ans d'existence et on est très fiers de ça. Après, il y a un grand gap. Si vous voulez, on passe de 1950 à 2002. Il faut savoir que de 1950 à 2002, l'ostéopathie était illégale en France. C'est un peu particulier de dire ça, mais c'est vrai, dans le sens où un ostéopathe qui n'était pas médecin pouvait se faire attaquer très facilement pour l'exercice illégal de la médecine. Il y a eu des procès, il y a eu plein de procès à ce niveau-là. Et c'est en particulier à cause de ça qu'une partie des ostéopathes français sont partis en Suisse, à Genève, pour monter, échanger de nom, et s'appeler « Éthiopathe » et monter des écoles d'éthiopathie en Suisse qui, une fois que le gouvernement a arrêté de tirer à boulet rouge sur les praticiens, sont venus progressivement en France. Et ça, tout a changé en 2002. Il y a une loi, une loi Kouchner sur la liberté des patients, en tout cas, qui a permis aux patients de choisir librement d'aller consulter un ostéopathe. C'est quelque chose de fondateur, en tout cas, dans notre histoire, nous, français, ostéopathes français. Et parce que cette loi contient un article, l'article 75, qui nous détermine comme praticiens de première intention. Et ça, c'est très structurant parce que ça veut dire qu'effectivement, les ostéopathes ont une très grande responsabilité parce qu'ils peuvent recevoir des patients en première intention, ce qui implique un très haut degré de formation, notamment au diagnostic d'opportunité. C'est-à-dire être en mesure de détecter des pathologies sous-jacentes qui nécessiteraient une réorientation ou une prise en charge médico-chirurgitale ou même des examens complémentaires. En tout cas, une prise en charge, pas d'ostéopathie, en tout cas en première intention. Et ça, ça nécessite beaucoup, beaucoup, beaucoup de connaissances. On en parlera un petit peu plus tard. À partir de cette loi, sont apparus des décrets d'application. Le premier, en 2007. Ce décret, relativement vraiment complexe pour nous parce qu'il a été fait à la Vavie, qu'il a permis des formations en trois ans, qu'il a permis une multiplication anormale des écoles. et heureusement, ce décret a été abrogé, remplacé par un autre en décembre 2014, qui est toujours celui sur lequel on fonctionne, notamment au niveau de l'enseignement, qui a donc ce moment-là mis en place un bac plus 5 avec un référentiel, référencé, donc réglementé, donc de niveau master, qui permet aujourd'hui d'avoir des ostéopathes au moins avec un cadre de formation clair. Malheureusement, on est encore sur un nombre d'écoles qui est invraisemblable. Là, on est à près de 31 écoles aujourd'hui en France, ce qui est beaucoup trop. Normalement, des commissions ministérielles, la Commission nationale d'agrément, la Commission consultative nationale d'agrément, sont censées pouvoir réduire un peu ce nombre d'écoles en essayant de mettre en place des critères beaucoup plus stricts, beaucoup plus resserrés pour augmenter le niveau de formation. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Et on est encore aujourd'hui en 2023 à près de 31 écoles d'ostéo-agréés, ce qui aboutit malheureusement à des très, très, très grands écarts de formation et donc de niveau de diplomation des jeunes ostéopathes. Parce que parallèlement à ça, ce qu'il faut avoir vraiment en tête quand on parle d'ostéopathie, c'est un vrai plébiscite des Français. Les Français plébiscitent l'ostéopathie à près de 86 %. C'est des chiffres qui sont extraordinaires. C'est un sondage qui a été commandé, donc sondage Odoxa, donc 2019, où les Français plébiscitent, encore une fois, près de 86 %, en disant que le niveau de confiance était très haut. On a des chiffres intéressants, notamment au niveau des Français qui considèrent que l'ostéopathie est efficace, 85 %. Alors, je sais très bien que ce n'est pas du tout une preuve scientifique d'efficacité de l'ostéopathie. La question ne se pose pas. Mais encore une fois, ce qui m'intéresse en particulier et principalement, c'est le ressenti des patients. Et de toute façon, c'est les patients qui vont chez les ostéos et c'est grâce aux patients que l'ostéopathie a été reconnue et a aujourd'hui la place qu'elle a. Donc, c'est important d'être en mesure de bien considérer ça. Donc, cette enquête confirme que l'ostéopathie fait aujourd'hui pleinement partie des professions référentes du champ de la santé. Et ça, c'est intéressant parce que si on regarde exactement ce que c'est qu'un ostéopathe aujourd'hui en 2023, de par le fait que les ostéopathes sont inscrits au répertoire ADELI, qui est le répertoire des professionnels de santé, un ostéopathe est un professionnel de santé réglementé, mais là est toute la différence, non conventionné et non inscrit au code de la santé publique. C'est-à-dire qu'effectivement, l'ostéopathie en tant qu'elle n'est pas un acte qui est référencé et donc qui est remboursé par la SICU. Donc, par contre, l'ostéopathie est bien conventionnelle, reconnue et réglementée. Et donc, ça, c'est vraiment important. C'est une vraie évolution. Il faut savoir encore une fois qu'il y a 23 ans, l'ostéopathie était illégale. Et je vous ai mis sur cette slide également cette notion extrêmement importante de haut niveau de responsabilité. Ça veut dire quoi ? Je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure. Si on considère qu'on est des patients de première intention, personne en amont de la consultation ostéopathique n'a émis un diagnostic sur le patient, c'est à l'ostéopathe de mettre en place un diagnostic. Ce diagnostic, vous l'avez sur la slide, s'appelle le diagnostic ostéopathique. Il est défini par décret, justement dans le référentiel. Et donc, il est constitué de deux éléments, de l'examen clinique et du bilan fonctionnel. C'est-à-dire que l'examen clinique, l'ostéopathe aujourd'hui se doit d'être en mesure de faire un examen orthopédique, cardiologique, neurologique, pulmonaire pour déterminer justement des red flags, des signes d'alerte qui feraient en sorte que le patient présente une pathologie qui ne relève pas du champ de compétence ostéopathique. Je vous ai mis juste en dessous d'ailleurs que le champ de compétence ostéopathique, encore une fois, défini par référentiel, c'est la pathologie fonctionnelle. Cette pathologie fonctionnelle, on va en parler tout de suite. Les pathologies fonctionnelles sont les pathologies dont l'éthiologie peut être fonctionnelle. À charge justement de l'ostéopathe de déterminer s'il n'y a pas une éthiologie organique derrière qui nécessiterait donc une prise en charge médico-chirurgicale ou des examens complémentaires. Mais ces troubles fonctionnels à l'origine des motifs de constatation qu'on retrouve en constatation ostéopathique, elles sont aujourd'hui extrêmement variées. Je vous ai fait une liste ici pas du tout exhaustive. On va retrouver justement des névragies d'Arnold, des troubles de l'occlusion, des problématiques gastriques, des colites, des problèmes de constipation, des troubles d'anxiété, des rhinites chroniques ORL. Bref, aujourd'hui, il ne faut pas se leurrer. Les patients, ils ne vont pas construire l'ostéopathe aujourd'hui en France uniquement pour des lumbagos ou des torticolis ou des douleurs classiques. Aujourd'hui, on a une vraie évolution des attentes des patients dans les cabinets d'ostéos où ils viennent de plus en plus consulter pour ces pathologies-là parce que, voilà, une fois avoir épuisé en fait toutes les possibilités de prise en charge allopathique, eh bien, on se tourne vers l'ostéopathie pour avoir une vision originale, nouvelle, de l'installation de la pathologie. Et c'est comme ça que les gens consultent les ostéopathes. Je vous ai mis là sur la slide juste avant. On comptabilise près de 25 millions de consultations par an. Et ça, c'est un chiffre de 2021. C'est beaucoup. C'est beaucoup et c'est loin d'être négligeable. Aujourd'hui, l'ostéopathie, le recours à l'ostéopathie fait vraiment partie du champ de la santé en France. Et c'est un défi, ce que j'ai mis en dessous là, c'est un défi pour les jeunes ostéopathes d'être capables d'y répondre. Parce que pour répondre à ces motifs-là, il faut être en mesure d'appréhender pleinement le concept ostéopathique et le raisonnement clinique autour du concept ostéopathique et aussi de maîtriser pleinement tous les outils de l'ostéopathie, toutes les techniques musculosquelétiques, viscérales, crâniennes, faciales, ne serait-ce que pour être en mesure de détecter, de trouver quelles sont les structures du corps anormales responsables de telle ou telle pathologie et d'être en mesure de les traiter. Par exemple, les 10 premiers patients que vous allez avoir dans votre cabinet, ça peut être un bébé de deux semaines qui vient pour des reflux, un rubien de 120 kg qui est mal rentré dans un ruck et qui ne peut plus lever le bras, une femme enceinte de 7 mois qui vient avec une sciatique, un ingénieur informaticien qui vient avec une épicondylite, un chef d'entreprise qui vient avec des névragies d'Arnold, bref, tout ça, c'est des pathologies sur lesquelles il faut être en mesure d'avoir un vrai raisonnement clinique ostéopathique pour comprendre ce qui se passe, être en mesure de maîtriser l'ensemble des outils pour corriger les dysfonctions qui sont responsables de la symptomatologie, bref, ceci donne tout son sens et toute l'importance au choix de l'école ou de centre de formation où vous pourrez pleinement appréhender toutes ces notions. Comment est-ce qu'elle a organisé la formation ? En formation, donc niveau pas plus simple, je vous ai mis les référentiels du décret, avec donc 7 domaines explorés pendant ces 5 ans d'études, un domaine de sciences fondamentales, 760 heures, sémiologie et altération de l'état de santé, donc c'est de la sémiologie et de la physiopathologie, on doit en tant qu'ostéo être formé à la physiopathologie et à la sémiologie parce qu'on est des praticiens de première intention, être capable de faire un diagnostic d'opportunité pour préserver évidemment la sécurité du patient, rappelez-vous, on est très content d'être autonome, de pouvoir avoir son patient de A à Z, d'être libre de son traitement, mais ça implique un très haut niveau de responsabilité, donc il faut avoir dans son cursus de formation un nombre d'heures adéquates avec cette acquisition de compétences de diagnosticien, ensuite des sciences humaines, sciences sociales, gestion et droit, ensuite des éléments spécifiques à l'ostéopathie autour des différents modèles et différents fondements, notamment l'histoire d'ostéopathie, 160 heures, et là, le domaine 5, un gros module, 1266 heures, donc là, c'est l'acquisition de la gestuelle, la gestuelle ostéopathie, que ce soit au niveau diagnostique, palpatoire, au niveau technique, l'ensemble des techniques doit être appréhendée dans votre cursus ostéopathique pour vous permettre encore une fois d'être le plus adaptable et efficace possible sur un maximum de profils cliniques. À cela, s'ajoutent les 1500 heures de formation pratique clinique avec, par décret encore une fois, un minimum de 150 consultations obligatoires, complètes et validées, donc qui doit être faites pendant la cinquième année. À titre d'exemple, ces 150 consultations peuvent être organisées de 7 manière, on peut faire 100 consultations en clinique interne, 50 consultations en clinique externe, donc un stage en cinquième année. À titre encore une fois d'exemple, à Léo-Paris, on a des étudiants qui, au bout de la fin de leur cinquième année, ont fait 190 consultations en clinique interne uniquement, on n'a pas besoin de compter les cliniques externes qui se rajoutent à côté, je vous aime bien après les chiffres de l'eau. Et donc, à la fin de ces 5 ans, on doit réaliser un mémoire de fin d'étude qui correspond également au grade de master, surtout dans les écoles qui sont référencées au niveau 7 du répertoire France Compétences. Ça, c'est un élément important, enseignement, le RNCP, RNCP 7, ce qui est un organisme qui dépend du ministère du Travail. Et sur un bac plus 5, c'est complètement logique de s'assurer que l'école dans laquelle on va faire ses études ait bien son diplôme enregistré au RNCP 7 de France Compétences. Alors, sur cette organisation, il faut bien comprendre qu'on est clairement sur une formation à visée scientifique, dans le sens qu'il y a un prérequis de matière scientifique, notamment à travers ce fameux domaine 1 de 700 heures dans lequel vous allez aborder la biologie, la biochimie, la biophysique, la génétique, l'histologie, la physiologie, j'en passe, l'anatomie, musculo-squelettique, viscérale, cardio-pulmonaire. Bref, c'est important que dans une structure de formation, comme c'est le cas à l'Eau-Paris, à partir du moment où on a clairement décidé de mettre en place une formation la plus, comment dire, avec le plus haut niveau possible d'un point de vue pédagogique, on s'est rendu compte qu'on devait avoir un prérequis scientifique par rapport à nos candidats, surtout les candidats bacheliers. C'est pour ça qu'à partir du moment où on veut proposer le plus haut niveau de formation dans le cursus, on s'est rendu compte qu'il y avait trop d'échecs, trop d'abandons, trop d'administrations à partir du moment où malheureusement un certain niveau de prérequis scientifiques n'était pas atteint dans le secondaire sur nos candidats. Et au niveau du réseau France Osteo, donc le réseau France Osteo qui regroupe six écoles, le COS Strasbourg, ITO, Toulouse, le COS Bordeaux, le CIDO à Saint-Étienne, le COS à Marseille et le Paris à Paris, on a décidé de mettre en place la prépa, une prépa Osteo pour les étudiants qui n'ont pas un certain prérequis scientifique dans le secondaire mais qui ont une vraie volonté de devenir Osteo. On leur propose de mettre toutes leurs chances de leur côté pour valider ces deux premières années à minima qui sont des années très denses d'un point de vue de l'approche scientifique et c'est vrai qu'on s'est rendu compte que quand on arrive et qu'on est très volontaire, très motivé mais qu'on a fait un mauvais choix d'orientation et que par exemple on arrive sur les bancs de l'école et qu'on ne sait pas ce que c'est que la réplication d'ADN ou le cycle de Krebs, c'est très compliqué de se lancer et malheureusement voir un étudiant échouer à cause des matières théoriques alors qu'il y a une vraie volonté un vrai projet professionnel derrière ça fait toujours mal au cœur et donc c'est pour ça qu'on a créé cette prépa avec le réseau France Osteo. Je vous ai parlé tout à l'heure des différentes certifications certifications l'une d'entre elles est évidemment la certification de service c'est-à-dire qu'aujourd'hui on n'a pas eu de contrôle des IGAS les IGAS c'est l'institut de l'inspection générale des affaires sanitaires et sociales du ministère de la santé je vous ai dit tout à l'heure il y a 31 écoles agréées ce qui est beaucoup trop nous on aimerait bien que le ministère mette vraiment les pieds dans le plat et se décide à faire le ménage réellement par souci d'équité encore une fois pour nos jeunes consœurs et confrères par rapport aux vraies problématiques de niveau de formation ça n'a pas été le cas donc l'institut qui s'appelle l'UPO a décidé de mandater le bureau Veritas qui est un bureau de certification d'audit créé par la COFRAC pour dire tiens on vous donne les 63 critères d'agrément et on vous propose de monter une certification de service et de proposer aux écoles de se faire auditer pour prouver que ce qu'ils ont écrit dans leur dossier d'agrément elles le font bien in vivo un réel audit in vivo c'est ce qu'on attendait c'est ce qu'on attendait tous mais malheureusement le ministère ne nous l'a pas proposé donc on se l'est fait tout seul et donc aujourd'hui il faut savoir que seules 13 écoles en France peuvent se prévaloir de cette certification de service Veritas dont évidemment le Haut Paris l'autre c'est l'association professionnelle niveau 7 je l'ai évoqué un petit peu tout à l'heure à partir du moment où vous lancez dans une école de Bac plus 5 c'est vraiment logique de s'attendre à ce que cette école et son diplôme enregistrer au niveau 7 donc au niveau master du réseau du répertoire France Compétences parce que justement ce qui est important ce n'est pas le diplôme aujourd'hui le diplôme d'ostéopathe malheureusement avec le nombre d'écoles qui existe il est très facile à obtenir en vrai surtout vu les différents niveaux d'exigence sur telle ou telle matière sur tel ou tel cursus ce n'est pas ce qu'il y a de plus difficile la vraie difficulté c'est d'acquérir les compétences cliniques qui vous permettront d'être efficace et auprès de vos patients et ces compétences-là elles dépendent clairement du centre de formation dans lequel vous allez aller c'est grâce à la diversité et la rigueur des techniques enseignées donc structurelles, faciales, crâniennes ainsi qu'à une approche conceptuelle qui permet un vrai raisonnement clinique ostéopathique avec ses spécificités ostéopathiques qui permettra aux futurs praticiens issus de l'Eau Paris d'être adaptables et compétents qui pourra donc prendre en charge efficacement les pathologies fonctionnelles d'un maximum de profils cliniques dont on a évoqué la teneur tout à l'heure donc là je vous ai mis pour illustrer les 148 consultations réalisées en 5ème année donc là aujourd'hui il y a des chiffres globales à titre d'exemple encore une fois de l'Eau Paris on est à près de 16500 consultations par an en clinique interne et à près de 4500 consultations par an en clinique externe la clinique externe et la clinique interne sont des éléments fondamentaux je vais évoquer par rapport au volume horaire global il y a près de 1500 heures dans le cursus qui sont alloués donc à la clinique donc autant proposer aux jeunes aux étudiants des centres de stage qui soient le plus épanouissant le plus enrichissant possible donc notamment des stages en milieu hospitalier c'est très important sur une école de formation ostéopathique d'avoir la capacité de proposer à ces étudiants des stages en milieu hospitalier vous êtes intégré au staff médicaux des services et vous traitez les patients hospitalisés donc là je vous mets à titre d'exemple encore une fois pour le Haut-Paris la maternité de Nanterre le CHR d'Orléans l'hôpital de la Pitié-Salle-Pétrière voilà dans lequel nos étudiants traitent les patients hospitalisés des stages en entreprise où les étudiants sont sensibilisés au TMS aux troubles liés aux gestes répétitifs du travail notamment le ministère de l'Intérieur ou la SNCF et enfin des stages en milieu sportif où nos étudiants sont également sensibilisés et aguerrés au traitement et à l'assistance ostéopathique sur les manifestations sportives voilà et j'ai mis donc à côté donc aller au Paris en tout cas tous les étudiants de P5 participent au stage externe il n'y a pas de sélection on ne prend pas que les meilleurs on considère que tous les étudiants de toute façon ils sont tous bons mais on considère que tous les étudiants ont le droit évidemment et méritent de participer au stage donc ils sont inclus dans leur emploi du temps il y a des roulements de six semaines en parallèle avec la clinique interne qui sont organisés par rapport à ça voilà je vous ai mis donc des photos par exemple la matérialité de Nanterre où voilà un bébé qui vient de naître pris en charge par nos étudiants si je fais un peu ce petit parallèle cette petite parenthèse sur l'ostéopathie pédiatrique donc nos étudiants sont formés pendant le cursus des 5 ans à la prise en charge en pédiatrie et en néomatologie ostéopathique évidemment et quand ils sont diplômés et que pour la première fois dans leur cabinet ils ont un bébé de deux semaines qui vient pour des reflux et bien c'est ni le premier ni le deuxième ni le troisième mais c'est le trentième bébé qui voit donc en termes de confiance en soi et en termes de qualité de la posture thérapeutique ça change tout et puis voilà je sais que ce salon il est un peu national donc je m'adresse à plein de monde je serais content donc je vous ai fait un petit topo sur l'environnement de l'eau au Paris voilà avec le jardin atlantique le panthéon qui est à 10 minutes la place de la cathédrale et évidemment la garde au Parnasse qui est à 2 minutes à pied montre en main des voies donc on est juste au-dessus donc c'est très accessible parfait je vous remercie à tous et à toutes et à tous de m'en réécouter je vois qu'il ne me reste que 6 minutes donc c'est voilà j'ai fait tout ce que j'ai pu pour aller le plus vite possible donc là j'ai mis les coordonnées de l'eau au Paris de toute façon on est sur le stand du salon virtuel encore pendant 2 heures donc n'hésitez pas à aller construire donc ma collègue je vous ai mis là les dates des prochaines journées portes ouvertes de l'eau au Paris donc c'est des journées en présentiel dans les locaux de l'école dans le 15ème juste au-dessus de la gamme en Parnasse encore une fois donc le samedi 11 février à 10h30 et le mercredi 15 mars à 18h30 merci beaucoup merci beaucoup de votre attention j'espère avoir répondu à pas mal de questions mais en tout cas s'il y en a je suis à l'écoute pendant encore 5 minutes ça va on est pas mal donc à l'écoute c'est une façon de parler parce que voilà parce que ce sera dans l'espace commentaire alors attendez 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 question de de loup alors non alors si alors si je pense que la question c'était est-ce qu'il y a des examens de fin d'année pour la 5ème année alors évidemment en 5ème année vous avez des UE qui doivent être validées toutes les UE de la formation donc organisées sur des maquettes ah c'est gentil merci donc évidemment à la fin de la 5ème année vous avez des UE pendant votre 5ème année qui doivent être validées donc il y a des examens pour ces UE ensuite vous avez un ECC c'est une évaluation continue des compétences cliniques qui s'organise à l'école sur 3 temps 3 temps d'évaluation donc c'est des comme un peu des Clinica vous êtes évalué pendant toute une consultation par un superviseur et donc vous devez valider les compétences cliniques qui sont encore une fois référentielles et ensuite vous devez faire un mémoire donc il y a pas mal de choses à valider pour valider la 5ème année ça je crois que j'ai complété la réponse de Joyce par rapport à la question de Lou ensuite la question de Marion c'est le alors pour l'entretien je oui en fait c'est les réponses de Joyce donc oui c'est pas mal elle a bien répondu donc effectivement c'est le dossier dans sa l'intégralité je vais même aller plus loin c'est à dire que moi je m'intéresse aux notes évidemment de première de terminale alors les orientations les matières les spécialités mais même on peut même s'intéresser aux commentaires des profs et aux commentaires globaux du conseil de classe bref on regarde tout dans la globalité voilà voilà regarde je suis pas passé à côté de ah ouais bah oui question de marque évidemment toutes les écoles d'ostéon en France ne se valent pas comment choisir c'est une très bonne question je vous ai mis des critères objectifs et des critères subjectifs les critères objectifs c'est l'ancienneté c'est les différentes certifications certifications de services que sur une école qui soit régulièrement audité pour prouver que ce qu'ils ont mis dans leur dossier d'agrément sont bien respectés tous les ans vous avez après des critères plus subjectifs mais il faut aller discuter dans les écoles vous avez par exemple le taux d'encadrement un cours de pratique vous êtes là pour acquérir une gestuelle gestuelle thérapeutique dans les textes normalement il faudrait un professeur titulaire de plus de 5 ans avec 25 étudiants maximum c'est la moindre des choses en fait parce que techniquement si vous voulez vraiment transmettre la qualité d'une gestuelle ostéopathique vous ne pouvez pas faire ça à une classe plus grande alors on peut un peu contourner le système en mettant un prof titulaire avec un assistant pour un groupe de 50 mais au final c'est pédagogiquement ça ne se vaut pas après chacun fait son choix là-dessus mais en tout cas le coup très bonne question Séverine effectivement alors voilà alors je vais essayer de répondre Joyce pour ça s'il te plaît Joyce parce que j'ai peur de me tromper à chaque fois tout ce qui est administratif c'est vrai que je maîtrise je suis maîtrisé un peu moins c'est donc 10 000 quelque chose et je ne sais plus de quelque chose vous mettez en titre mais comment voyez-vous justement la profession dans 5 ans ah merci Joyce 10 250 euros parfait c'est une très bonne question comment voyez-vous la profession dans 5 ans et bien ouais c'est pour ça que j'aime bien ce titre aujourd'hui on attend avec impatience les prochains prochains décrets en tout cas les prochains agréments donc ce sera 2026 ensuite on est sur une profession qui a le vent en poupe dans le sens où on arrive à répondre à beaucoup de problèmes qui sont très compliqués à traiter en allopathie en vrai l'allopathie donc c'est la médecine traditionnelle et donc les gens vont de plus en plus chez l'ostéo dans les différents sondages on voit qu'il y a près de 60% de la population qui consulte l'ostéo c'est beaucoup mais en fait c'est pas beaucoup c'est à dire qu'il reste quand même 40% de gens qui n'ont jamais conçu l'ostéo et moi en tant que praticien des gens qui voient l'ostéo pour la première fois j'en vois tous les jours et ce qui se passe aussi c'est qu'on a tendance et je pense que c'est quelque chose vous êtes sensibilisé à ça si vous êtes là vous avez forcément entendu parler de ça on entend dire que si on est sur une profession qui est bouchée qui a de plus en plus de praticiens alors mathématiques je pense c'est vrai qu'il y a de plus en plus de praticiens sauf qu'on a un vrai paradoxe en tout cas c'est ce que j'observe tous les jours moi au cabinet quand je vois des gens que j'ai jamais vus ils me disent tous systématiquement que c'est difficile de trouver un bon ostéo et là on a un vrai paradoxe c'est à dire comment ça se fait qu'on est en face d'une situation où on dit qu'il y a trop de praticiens mais qu'en face les patients ils disent qu'ils ont du mal à trouver un bon ostéo et bien la seule explication qu'on peut avoir c'est qu'effectivement malheureusement dans tous les praticiens qui sont diplômés tous les ans il y en a beaucoup qui n'ont malheureusement pas appris à travailler en tout cas pas correctement et qui ne sont pas en mesure de satisfaire les attentes des patients et j'ai évoqué les attentes des patients tout à l'heure et ce n'est pas donné à tous les jeunes diplômés d'être capables d'y répondre ça ça dépend encore une fois vraiment des écoles alors c'est très compliqué de parler ce genre de choses comme ça surtout à travers un ordinateur mais donc quand vous allez faire une journée porte ouverte poser des questions concrètes sur voilà quel est le projet pédagogique de l'école quelle technique vous enseignez dans quel but voilà quels sont pour vous les motifs de consultation chez l'ostéo tout ça c'est des questions très concrètes sur lesquelles il faut amener à faire parler les représentants des écoles dans lesquelles vous allez faire des journées porte ouverte hop bon Chloé je connaissais vous les différences ah oui alors regardez la chiropraxie et l'ostéopathie évidemment alors je pense que nos amis chiropracteurs pourront vous dire la même chose dans l'autre sens on est cousins on est cousins avec les chiropracteurs et si je vous montre donc hop voilà celle-là donc c'est sur l'histoire en fait vous avez donc la création de la chiropraxie qui est très parallèle à la création de l'ostéopathie où alors on n'a pas des certitudes mais on sait que Palmer et Steele se connaissaient en tout cas s'étaient côtoyés et probablement avaient des divergences d'opinion ah mince 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 monsieur qui c'est pas grave oui je vais conclure très rapidement pardon ah oui mince 32 minutes c'est des différences qui sont conceptuelles pour aller vite la différence entre la chiropraxie et l'ostéopathie c'est que l'ostéopathie on va s'orienter réellement sur le tout le tout vasculaire on va s'intéresser à la libération des fluides en particulier des fluides sanguins artériels véno lymphatiques pour permettre aux patients de retrouver l'état de santé au niveau de la chiropraxie on est sur plutôt sur du tout neurologique où l'objectif c'est d'annihiler la cône vertébrale et de libérer les influx nerveux mais quand on s'intéresse un peu à l'anatomie descriptive et morphologique on se rend compte que de toute façon un tissu nerveux pour fonctionner correctement il faut qu'il soit bien vascularisé donc il faut que le système vasculaire soit physiologique bref on va se recouper on va se ressembler dans beaucoup de techniques on va différer un peu mais encore une fois il faut aller écouter les gens être à l'écoute de ce qui se passe des projets pédagogiques pour prendre sa décision parce qu'effectivement c'est une décision qui ne se prend pas à la légère merci beaucoup de votre écoute c'était pas long 30 minutes c'est vrai que c'est compliqué je vous attends avec grand plaisir aux journées portes ouvertes de l'école donc vous retrouvez les dates sur le salon merci merci à tous au revoir merci à tous merci à tous